Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver dans Sagesse bouddhiste. Ils sont jeunes, ils sont désireux de transmettre le bien-être du bouddhisme, ils sont très mobiles, ce sont les membres du mouvement Wake Up, créé par le vénérable vietnamien Thich Nhat Hanh il y a une dizaine d'années. Ce mouvement est animé par des moines, des nonnes, mais aussi des laïcs du village des Pruniers, le centre fondé par le maître zen Thich Nhat Hanh. Avec ce mouvement, ce n'est plus vous qui allez vers le bouddhisme, mais le bouddhisme qui vient à vous, dans votre quotidien, à l'école ou au bureau. Fortement développé à l'international et notamment aux Etats-Unis, ce mouvement fait son chemin jour après jour en France. Nous allons y consacrer deux émissions avec plusieurs invités issus de Wake Up. Ce dimanche, nous nous arrêterons sur l'historique, les objectifs et les réalisations concrètes du mouvement. Et dimanche prochain, nous approfondirons les valeurs et notamment les cinq entraînements que transmet Wake Up. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir deux membres de Wake Up, frère Faplou et sœur Prune. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sœur Prune, vous avez 32 ans, vous êtes devenue moniale, disciple du vénérable Thich Nhat Hanh en 2008, trois ans après avoir découvert le village des Pruniers. Vous étiez alors étudiante en traduction. Vous êtes très investie dans les retraites et notamment les retraites de jeunes et que vous guidez, que ce soit aux Pruniers, dans le sud de la France, mais aussi en Europe et même jusqu'en Amérique latine. Frère Faplou, vous êtes originaire, vous, des Etats-Unis. Vous avez été ordonné moine, disciple du vénérable Thich Nhat Hanh en 2003, diplômé de littérature anglaise. Vous avez enseigné l'anglais et puis vous enseignez le dharma depuis 2011 dans de nombreux pays, jusqu'au Botswana, mais aussi en Europe, aux Etats-Unis, etc. Et vous êtes très actif dans le mouvement et le projet Wake Up avec l'organisation de retraite et puis vous travaillez pour Wake Up School aussi également. Alors on va commencer par un petit peu l'histoire de ce mouvement. Comment est-ce que c'est né ? Quel déclic, quel déclenchement il y a eu au village des Pruniers pour donner naissance au mouvement Wake Up ? Est-ce que vous pouvez nous dire, sœur Prune ? Oui, alors moi, ce que je comprends, c'est que notre maître, le vénérable Thich Nhat Hanh, que nous appelons aussi Thaï, a vraiment eu ce désir depuis très longtemps. Lui, il a été ordonné très jeune et quand il était au Vietnam et qu'il y avait tous les problèmes de la guerre, il a fondé une école pour le service social et ces travailleurs sociaux qui aidaient à reconstruire le pays, etc. voulaient aussi pratiquer le bouddhisme et la méditation et voulaient se ressourcer pour avoir un équilibre avec tout ce que leur travail leur demandait. Donc ça s'est passé il y a une dizaine d'années, un petit peu, ce mouvement ? Alors donc, après, une fois avec le développement du village des Pruniers en France, en Occident, il y a eu effectivement une sorte de grande ouverture pour les jeunes occidentaux. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont venus dans les retraites et Thaï a vu très fort aussi le besoin des jeunes occidentaux d'avoir une pratique spirituelle, pas forcément bouddhiste, mais quelque chose qui allait vraiment les aider aussi dans leur galère à eux, leurs difficultés. Alors, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots, parce que c'est très immense à dire, qui est un petit peu Thich Nhat Hanh, Thaï comme vous l'appelez ? Peut-être Frèvre Faplou ? Il est notre maître, c'est-à-dire nous faisons des études avec lui, des pratiques, et il est très connu au Vietnam pour la raison dont mon soeur a déjà dit, qu'il a fait en fait une espèce de bouddhisme engagé en Vietnam, c'est-à-dire qu'on ne reste pas juste dans un monastère, mais quand il y a de la guerre partout, il faut trouver des manières de calmer soi-même et aussi aider à calmer les autres. Et pour ça, il a écrit des poéties, beaucoup de livres. Il a essayé de faire des études comme on fait en l'Ouest, en Vietnam, pour les moines, pour qu'ils puissent savoir un petit peu comment ça marche avec la science et tout ça. Et après, en fait, il a été invité aux États-Unis pour faire comme professeur du bouddhisme Vietnam et après, il a commencé à parler de ce qui se passe, de voir des peuples de Vietnam qui ne voulaient pas la guerre en Vietnam. Et comme ça, c'était trop dangereux, ils ne pouvaient pas revenir en Vietnam. Ils étaient exilés ici, en France. Donc, c'est en France, en Dordogne, aux confins de la Dordogne et d'autres départements, qu'il a fondé le village des Pruniers, dont la particularité est de recevoir des familles en retraite, des jeunes notamment. D'où cette idée de prolonger ces retraites avec ce mouvement Wake Up. Alors, est-ce qu'on peut définir un petit peu ce que c'est que le mouvement Wake Up sur Prunier ? Oui, donc, en 2008, Thaï a vraiment eu une sorte de vision encore plus profonde et plus claire pour les jeunes qui étaient si demandeurs de pratiques. Et on a défini ensemble, avec les jeunes moines et moniales et les jeunes pratiquants laïcs, de qu'est-ce qu'on veut faire de ces groupes de jeunes, de pratiquants qui ne viennent pas seulement aux retraites, mais qui se retrouvent dans leurs villes, dans leurs universités, etc. Une fois qu'ils sont sortis du centre. Voilà, et comment est-ce qu'ils peuvent continuer à appliquer ces outils et à transformer leurs émotions fortes et à se réconcilier avec leurs parents, leurs familles, leurs collègues de travail, etc. Alors, juste un petit mot sur Wake Up. On va peut-être demander à vous, qui êtes américain, ce nom, qu'est-ce qu'il signifie exactement ? C'est de s'éveiller. S'éveiller, bien sûr, ça c'est la traduction littérale, mais c'est aussi une incitation un petit peu. Voilà, à le moment présent, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dedans, autour de nous, dans le moment présent ? De nos actes, nos façons de penser, les paroles, des actes du corps. Comment nous pouvons faire des actes qui sont dans la direction de la bonne heure, de la liberté ? Parce que maintenant, beaucoup de jeunes, nous sommes nés dans un monde où il y a de consommation, de culture, de consumerisme, qui est partout. Et ça fait une espèce d'esclavage de sens. Voilà, nous sommes avec les yeux, avec les oreilles. Et de s'éveiller, c'est de se rendre compte de cette situation et être plus libre dans le moment présent. Et la pratique de la respiration, ça nous aide à faire cette libération de soi-même. Oui, parce que justement, c'est la pratique de la pleine conscience qui passe par la méditation que transmet Wake Up à tous les jeunes qui s'y intéressent. Oui, en ce moment, nous travaillons à écrire un manuel, un manuel Wake Up, pour tous les jeunes pratiquants. Et dans lesquels, nous expliquons ou nous offrons toutes les pratiques de la respiration consciente, de la relaxation profonde, de manger en pleine conscience, de consommer d'une manière plus responsable, plus éthique. Et donc, il y a plein d'apports qui sont faits des groupes dans le monde entier, par rapport à comment ils font l'expérience, eux, de la pratique. Et comment on peut mettre dans ce manuel pour que les jeunes se sentent touchés et puissent vraiment avoir des outils ? Alors, vos outils, justement, ce sera ce manuel. Jusqu'à présent, c'est vous aussi qui sortez dans la rue. Comment ça se passe ? Ce sont des activités, des opérations spéciales, pleines conscience. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? En fait, on peut voir la vie du Bouddha. Il n'a pas resté dans la maison. Il est allé dans la forêt. Il voulait voir soi-même en faisant des actes. dans le monde. Et regarder comment ça se passe qu'il y a cette souffrance. Et voilà, ça, c'est la pratique de Wake Up. On ne va pas rester dans un monastère et jouer avec les cloches et faire des chants et rituels comme ça. On fait ça, ça peut aider. Mais quand même, nous pouvons aller dans les universités, aller d'hors et voir dans nous-mêmes qu'est-ce qui se passe avec nos émotions et partager nos expériences avec la pratique et avec les jeunes. Et ce n'est pas juste des monastiques qui font ça, mais c'est aussi des pratiquants laïcs. Donc, il y a beaucoup. Ils voyagent avec nous. Et en fait, nous avons fait des tours de Wake Up en Angleterre, aux Etats-Unis. Des tournées, voilà. Aux Etats-Unis, en Angleterre, dans beaucoup d'universités. Nous sommes invités par les jeunes pour venir de guider la méditation de la pleine conscience, de manger, de respiration, de marcher en pleine conscience. Parce que quand nous sommes là, présents comme une communauté, je pense qu'on voit quelque chose comme dans le temps du Bouddha. C'était comme ça avec tous les jeunes moines et moniales qui étaient là, qui étaient inspirés par l'exemple du Bouddha. Et c'est ça que nous voulons réaliser ici et maintenant. Donc, concrètement, vous allez à la rencontre des jeunes. Comment vous ressentez ces jeunes ? Ils sont en demande, justement. On sent qu'on est connectés parce qu'on vit les mêmes difficultés. On a les mêmes problèmes peut-être relationnels avec les parents. On recherche de travail. On recherche quelle carrière est-ce qu'on va... Quelle direction prendre pour notre vie. Et donc, il y a vraiment un sentiment d'être relié, de partager quelque chose, une fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui est nourrissant à la fois pour les jeunes qui viennent à nous et pour nous qui les rencontrons. Donc, il y a vraiment une énergie belle et forte qui se développe. Ça veut dire que votre groupe grossit finalement petit à petit. Beaucoup à l'international, notamment aux Etats-Unis. Voilà. Mais dans d'autres pays également, frère... Et en fait, cette fraternité dont ma soeur a parlé, c'est très important. Et la pratique de Wake Up, c'est le fait de voir que nous sommes tous des êtres humains et nous voulons tous d'être aimés. Nous avons toutes nos difficultés. Et quand nous voyageons comme ça, et même notre communauté s'est faite par des moines et moniens internationaux, nous sommes un exemple de ce qui peut passer dans le monde. De quitter ce lien qui nous divise, en fait, et voir, en fait, des liens plus profonds de fraternité que nous sommes de frères et sœurs. Et voilà, ça, c'est un aspect très important de Wake Up. Ce que vous enseignez aussi, c'est la pratique de la pleine conscience. Oui. À travers les cinq enseignements, vous pouvez nous expliquer un petit peu, sœur Prune ? Donc, le premier entraînement concerne la pratique de la compassion ou le respect de la vie. Le deuxième, il s'agit d'un bonheur véritable et de pratiquer une générosité et de ne pas sans cesse vouloir accumuler des possessions alors qu'il y a tellement de gens qui sont en souffrance et qui sont exploités. Le troisième entraînement, il parle d'une conduite en couple, d'une conduite sexuelle responsable et de ne pas causer des souffrances aussi, de faire tout ce qu'on peut pour éviter que les enfants soient victimes d'abus sexuels. Le quatrième entraînement, c'est un entraînement qui touche énormément les jeunes aussi. C'est la pratique de l'écoute profonde et de la parole aimante, c'est-à-dire une communication qui soit ouverte, qui soit saine, qui soit pleine de compassion. Et puis, le cinquième entraînement, on l'appelle la transformation et la guérison. Et c'est vraiment dans cette pratique de consommer en pleine conscience, de ne pas se perdre dans des consommations excessives et toxiques. Donc, ça peut aller assez loin pour les jeunes quand on pratique. Et cette pratique-là, c'est de cultiver le bonheur. C'est ça. On peut s'expérimenter avec soi-même. Ce n'est pas juste des règles qui viennent dehors, dehors. Des règles extérieures, c'est vraiment à expérimenter en soi. Et puis, chaque jeune fait son chemin avec ces entraînements-là. C'est-à-dire que jamais on ne va comparer, dire oui, ben, toi, tu pratiques comme ça, tu es plus strict sur cet entraînement-là. Et c'est mieux que... Non, c'est chacun fait son chemin à son rythme et on a tous notre vision profonde, notre sagesse par rapport à ces entraînements. On dit souvent à les jeunes de faire de nouveau, des entraînements. Et souvent, ils trouvent qu'ils font le même. En fait, ça veut dire que ça vient d'une sagesse plus profonde. Ça vient d'humanité. Ce n'est pas juste le Bouddha qui l'a fait. C'est basé, ça, c'est la base. Mais en fait, ce qu'on regarde profondément dans les entraînements, on regarde qu'il y a une collectivité de sagesse là-dedans. Et quand on pratique ça, ça nous ramène à de bonheur et de joie. Et ça, c'est le test, l'examen qui nous disent que c'est vrai, c'est une vraie sagesse. Merci beaucoup, frère Fapelou et frère Prune d'avoir répondu à cette première émission. Merci. Nous poursuivrons donc la découverte de ce mouvement Wake Up la semaine prochaine avec deux autres membres de votre communauté. En attendant, voici quelques suggestions de lecture, toutes signées du vénérable Tish Natan. Tout d'abord, prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi chez Bellefond, transformation et guérison chez Albain Michel. Et puis, savourer, manger et vivre en pleine conscience, édition Guitre et Daniel et co-écrit avec le docteur Lilian Chang et donc Tish Natan. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission que vous pouvez revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Très bon dimanche. Merci. Sous-titrage ST' 501